Aujourd'hui, c'est juste nous deux, pas de muso-god. Pas grave, on va... L'épisode sans lieu aujourd'hui. On va faire un petit shout-out. Il est un peu malade. On espère qu'il se reprend bien. Donc aujourd'hui, on a trois sujets encore comme d'habitude. Soccer, basket, football. On va commencer avec le soccer. Donc pour le soccer, il y avait une game que je voulais parler plus particulièrement parce que je pense que c'est un upset présentement. C'était West Ham contre Manu. Oui, West Ham contre Manu. Ça a fini un zéro pour West Ham. Et bref, selon les stats, selon les numbers, Manu s'est posé de smack West Ham. Am I right? Selon les stats, oui, Manu aurait dû smack West Ham. 27 tirs. Je pense qu'il y en avait juste six de cadré, mais quand même 27 tirs, 60% de la possession. Yes. Avec des joueurs comme Renaud, Borgba, Rashford, Greenwood, Bruno Fernandez. C'est censé marquer, bro. Et à foot, ça ne peut pas finir un zéro. Acceptant. Donc, oui, c'est justement ça. Donc, pour moi, j'ai vu le match. Au début de la game, West Ham menait complètement, comme il gérait vraiment tout. Les premiers 25 minutes étaient complètement à West Ham. Mais, après le but, puis après quelques minutes après, Manu a commencé à se réveiller. Et c'est allé du côté de Manu qui commençait à dominer le match, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Malheureusement. C'était tout un match. Encore une fois, moi qui étais un nouveau fan de soccer, tout un match. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que moi, en tant que débutant, tu commences à regarder vraiment les stats de Manu. Je m'attendais à un massacre de Manu. Finalement, West Ham a gagné. Upset. L'autre truc, je voulais parler aussi pour mon boy, notre boy, Balotelli. Yes, sir. Balotelli, qui a joué un match il y a deux jours. Oui. C'était une partie de l'équipe de... La Turquie. Une équipe de la Ligue de la Turquie. Je vais te le sortir live. Demain, deux secondes. Balotelli. Balotelli, pour ceux qui ont oublié, c'était qui? Le joueur noir qui joue pour l'Italie. Durant... 2012, 2016. 2014, 2016. L'Euro, puis après la Coupe du Monde. C'est ça. Donc, voir un striker, attaquant, très, très bon. Je pense que pour moi, c'est le joueur favori de l'Italie. 100%. 100%. Pas parce que c'est moyen noir, parce qu'il est vraiment bon. Je trouve qu'il est vraiment bon. Il est bon. Mais à cause de toutes les controverses avec le racisme autour de lui, il a dû quitter l'Italie. Puis, il a dû plusieurs autres clubs. Exact. Puis, il s'est rendu à la Ligue 1. La Ligue 1. Il jouait contre Bessis Kass, qui était un des champions de la Ligue 1. Puis, le coach, Surgeon Yalsin, qui était auparavant une équipe de la Premier League, il avait dit qu'il y avait no brain. Le disrespect. Le disrespect. Puis, Balotelli, après avoir marqué son deuxième but de la game, il allait se foutre devant le coach. Il a fait, Where's the brain now? Shots fire. Balotelli. What's up now? Balotelli avait tout le temps les meilleures célébrations. Ce gars-là is a show to watch, man. Je l'adore. Same, 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 same. Same, same, same. Ensuite, bon, là, on va passer au basket. Basket, il y a eu la plus grosse nouvelle, je dirais, le plus gros upset dans son basket, c'est Ben Simmons et les 76ers. On sait tous que Ben Simmons était vraiment trash. Il était extrêmement trash durant les playoffs l'an passé. Et à cause de sa performance garbage, il n'y avait pas tant de lui et lui non plus, il ne voulait plus rester aussi dans les 76ers. Mais là, il pense encore que c'est un superstar. Big shot. Et le camp d'entraînement a commencé pour l'appointer encore. Même si coach Rivers, il veut qu'il revienne au camp, Ben, lui, il ne veut rien savoir. Puis moi, si je t'ai Ben, c'est ça, mal, listen to me, man. Il n'y a personne right now. Il n'y a personne. Il ne veut même pas dunk sur Trae Young qui est une tête de moins que toi. Comme, bro, à ce point, comme, fais-toi respect et va au camp. Déjà que tu as une équipe qui te veut, reste tranquille. En tout cas, en pense. Euh, toute cette saga de Ben Simmons est... Finissez là, là, comme, c'est sûr, si vous ne voulez pas tradez-le, donnez-le à quelqu'un d'autre. Il va aller être un bon bench player n'importe où d'autre. Non, mais... Ben Simmons, oui, comme il y a eu des mauvaises playoffs, oui, ce n'est pas le joueur qu'on pensait qu'il allait être. Ce n'est quand même pas un mauvais joueur de basket. En effet, ce n'est pas un mauvais joueur de basket. Le problème, c'est qu'on a compris comment il fonctionnait. Donc, depuis que tu joues en sa tête, son mental, et qu'au dernier quart, tu le fais far sur la line, tu as gagné la game. Je suis d'accord avec toi, mais n'importe quel autre team, je ne sais pas qu'il a besoin de Ben Simmons, mais ne dirait pas non à un Ben Simmons. Sur Sixers, arrêtez de penser que vous allez avoir quatre first round picks puis huit joueurs all-star pour Ben Simmons, vous n'allez pas avoir ça. tradez Ben Simmons pour ce que vous pouvez. Exact. Puis, finissez avec cette histoire-là. Ce gars-là doit jouer au basket. I'm sorry, mais dans les deux camps, c'est mal géré puis il faut que ça finisse. D'accord avec ça. L'autre chose aussi, DJ Reddick, qui était un point guard pour plusieurs équipes à travers la Ligue de la NBA. C'était le gars qui a été populaire parce qu'il a close beaucoup de games en playoff et durant ces saisons. Shulingard ou point guard? Il place Shulingard et point guard. C'est ça. Donc, il a close beaucoup de games dans son temps dans la Ligue. Il prend sa retraite après 15 ans. 15 ans de carrière. pour les fans de DJ Reddick, désolé, il s'en va, il a fait une bonne saison. Je dois juste le dire pour dire qu'il ne le savait pas. Qui est fan de DJ Reddick? Qui tu vois dans la rue qui va dire « Je suis fan de DJ Reddick, c'est mon joueur préféré ». Il y a des white boys qui meurent dans le street et je suis sûr que les autres DJ Reddick, c'est leur boy. Je te le dis, je te le dis, no offense, tu avais eu Steve Nash. Steve Nash est parti. Tu es blanc et tu veux jouer au basket, c'est Steve Nash. Tu as eu Steve Nash, il est parti. Tu as eu White Chocolate, il est parti. Tu as eu Dirk, il est parti. Là, je sais que tu as Luca, mais avant Luca, il y avait un gap, c'était DJ Reddick. On pensait que ça allait être Gordon Hayward. Gordon Hayward n'a rien fait de sérieux. Tu me parles de DJ Reddick comme si c'était un Hall of Famer. Tu n'es pas un… Il a fait du bruit. Il a fait du bruit. DJ Reddick a fait du bruit. Aucune. DJ Reddick. Je comprends que le Hall of Fame, la NBA, est ouvert à tout. Exact. You got a ring, Hall of Fame. You got a ring, Hall of Fame. You got a ring, Hall of Fame. Tu as juste deux points, mais you got a ring, Hall of Fame. Bro, Hall of Fame, la NBA is a joke, but DJ Reddick ne peut pas rentrer dans le Hall of Fame. Bro, il y a 12 points par game, deux rebonds, deux assists. Je sais que c'est un 3.2, mais comme bro, ce n'est pas des Hall of Fame numbers. Non. Et encore une fois, ce n'est pas un Hall of Fame type of player, c'est un clutch kind of player. Comme je te dis, il y a beaucoup de games qui ont fini la game grâce à… On a gagné grâce à lui. C'est pour ça que… Son nom est irrelevant. Il y a plein de gens qui ont joué la NBA qu'on s'en fout de leur nom. Plein. Nomme-moi combien de personnes tu as vu avec un chandail DJ Reddick. Bon, c'est… Zéro. Sous-tu… Mais dans les strades, il y en avait plein dans les… Quand tu as la télé, il y a plein de petits white boys. N'importe où ce qu'il y a, c'était number two ou number three ou number four. I'm sorry, ce gars-là, irrelevant pour moi. Comme… I'm white. Irrelevant. OK, pour toi, mais il y a du monde qui… Yo, pour que les news en parlent, The Square en parle, Undisputed en parle, TSN en parle. Bro, tout ce monde-là, LeBron se ferait mal aux doigts, te casserait un ongle puis tu verrais headline news, LeBron James. Oui, mais c'est LeBron James, the greatest of all time. No matter what he does, on parle de lui. C'est juste pour te dire à quel point tu as rendu n'importe quoi, le news. Je comprends ce que tu veux dire, mais DJ Reddick est quand même material… Hey, you bro. C'est pour ça qu'on a starté SFV News, hein? Pour… 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 Arrêter ces conneries-là. Pour pas être comme ces autres conneries-là. Tu sais, tu me sens DJ Reddick. Mais pour moi, c'était important. We don't give a fuck. Moi, j'ai vu close the game, je dis, Gann, Oh, ça, c'était méchant. J'ai vu Mamba close the game. Mamba irrelevant. Par contre, on va parler Mamba. Mamba? DJ Reddick. Pourquoi tu me parles de DJ Reddick? Parce qu'il y a eu des moments. Il y a eu des moments. Mamba. Il y a eu des moments. Mamba. Mais c'est pas Mamba. Il y a eu des moments. Mamba, c'est pour le temps. This guy. Pour le temps. Lui, j'ai dit des moments. Il y a eu des… Des petites clips. Ton sorte B, DJ Reddick. Des petits clips. Des petits clips. Pour ça dehors de la porte, tu n'as rien à foutre de DJ Reddick. Ok, le news que, I guess, you don't want to talk about it. Moi, c'est mon boy, LeBron James. You could talk about it. LeBron James, uh, de Las Vegas, avec ses boys, the Lakers. À s'entraîner avec, Melo, avec, avec, Davis, avec Resbrook. C'est les washed up, old farts, right? Qui vont gagner la NBA cette année. ok. Eux autres, ouais, bref, ouais. Donc, ces gars-là, on va passer à la France, à Las Vegas, beaucoup de gens disent qu'ils vont plus party que pratiquer. Oui. Moi, je dis, non, tu ne connais pas LeBron. LeBron, where we go, il put him to work. Donc, je veux dire, juste pour ceux qui ne croient pas à ça, ils vont travailler fort. Est-ce que, no shirt, J.R. Smith va être là? Mais non, lui, il joue au golf? Non. Il joue au golf? C'est lui, il joue au golf? C'est devenu un pro du golf. Exactement. Lui, il est washed up. Lui, c'est vrai. Lui, lui, il est washed up. Lui, il est washed up. Tu sais comme lui, il est parti? Personne le savait. Voilà. Je suis dead, moi, gars. All right, là, on va passer aux choses sérieuses. Je suis fucking dead. Parce que la saison a commencé. Football. All right. Et by the way, tu pours le chandail de Terrell Owens? Yeah, yeah, j'ai fait, tu, j'avais pas le choix de l'amener. C'est un cadeau, T.O., you know, gotta respect. Go back, first jersey. On a le Raptors, vu que la saison va commencer dans pas long, on va commencer de parler de basket. Pas moi, personnellement, parce que je suis un petit peu moins bon en basket, mais... C'est l'heure, t'as Mac. Mais oui. On t'attend. On t'attend. Mac puis mis au God. Ah, il est clairement. Clairement. Bon. Prédiction week three de la NFL. On commence? Tu commences. Je commence? Tu commences. All right. Pour commencer, les Panthers vont smack Houston ce soir. OK. Smack. t'as-tu un... T'as-tu un... T'as-tu un... T'as-tu un... T'as-tu un... T'as-tu un bout d'air, quelque chose? Attends, attends, attends. Smack. Let me... Let me see my bout d'air. Let me see my bout d'air. Let me see my bout d'air. Smack de booty. T'as-tu un minute? Smack, tu dis? Yo, bro. Houston joue avec son third string QB. Ça marche, ça marche, ça marche. Les Panthers ont une des meilleures défensives de la Ligue. Puis... I'm sorry, mais Houston va jamais arrêter Christian... I'm sorry. Christian McCaffrey, si vous l'avez dans votre fantasy, ça veut dire, obvious, c'est un start. Mais ce gars-là va pouvoir facilement 30 points. Facilement 30 points. Puis, je vais te le marquer ici, là, comme dans mes prédictions, je vais marquer Panthers. Puis, peu importe la conséquence, si McCaffrey ne fait pas 30 points dans le fantasy, il y a une conséquence. Oh! 30 points! Oh! OK, OK, attends une minute. Attends. Tu me dis que si McCaffrey ne fait pas 30 points, n'importe quelle conséquence que vous voulez. OK, parfait. OK, parfait. J'aime ça, j'aime ça. C'est ça, c'est un hot takes. Hot takes. Hot takes. OK. J'espère que tu as les Panthers aussi, là. Ben oui, bon, OK, non, non. Moi, c'était pas... La dernière prediction, je crois que mon cœur, là, je vais avec les stats et les numbers et la logique. Panthers. Panthers aussi. Panthers. Je ne crois pas que ça va être un smack parce que Houston s'est quand même défendu les semaines passées. Je pense qu'ils sont défendus contre une bonne équipe qui était Buccaneers? Non, c'est Falcons. C'est contre les Browns. Ils ont fait 21 points contre les Browns, donc à cause de ça, il faut quand même faire un shootout au début and then Panthers va sur... C'était 21 points avec Tyrell Tick. OK. Là, ils jouent avec leur third string. Donc, je veux dire... Ils n'ont même pas mis Deshawn Watson cette game-là. Ils n'ont même pas pensé mettre... Je veux dire, 21-35. Je me suis dit qu'il n'allait pas faire de pointage encore, mais je donne 21-35 pour Panthers parce que je me dis juste que comme si ça allait être une belle game au début et après, ça va juste dérailler. Ça va être un malade. Ça va être déraillé pour Houston. C'est un malade. Ça commence, non, Paul? On va regarder le début. C'est rocker. Ok. Next game, 49ers, Packers. Oh, my bad. My bad. Moi, je commence par ball. Je dois te le dire, ok? Ravens, Lions. Ok. Ravens, Lions. Ravens. Ravens. Ravens, for sure. Après, la performance que Lamar Jackson a donnée dimanche, Sunday night contre les Chiefs, j'ai vu qu'il pourrait mettre l'équipe sur son bac. Brown aussi a s'est démarqué la dernière game, so je m'attends encore une fois à une performance de tous les deux. même si que 49ers a une bonne défense, ils vont faire tout possible pour arrêter la course de Lamar et mettre un peu plus de coverage sur Brown, je pense pas que ça va être assez pour les arrêter tous les deux ensemble. Je suis totalement d'accord avec tous les points que tu as dit. Les Ravens, no questions asked, vont gagner cette game-là, sauf que je m'attends à beaucoup de points et je m'attends à une game qui va over. Over? Et over 50, je m'attends à... Garrett Goff est en train de mettre les chiffres et il y a 600 verges, 5 TD, 2 interceptions. Des gros numbers, moi je pense que ça va être un shootout, sauf que ça va avoir un stop de la défense des Ravens pour gagner par plus. Mizogal nous a envoyé son... Ah ok, il nous l'a envoyé finalement? Il nous l'a envoyé pour Mizogal, pour les TD Panthers. Panthers, j'espère. Ça veut dire moins de 7.5. moins de 7 points dans un card. Et pour... Il dit 49ers moins 3 points. Pour la game des 49ers avant? Non, non, non. Excuse-moi, tu as dit Ravens. Ben, comme... La met ici. Lui la met comme toi. Lui la met les 49ers. Excuse-moi, il a mis... Ravens win. Excuse-moi, wow, wow, my bad. Il a mis Ravens win, my bad, contre... Non, il a mis Ravens win. Ravens win, mais... 8.5. My bad. My bad. J'ai failli de massacrer tes affaires à Mizogal. 8.5, ouais. Au moins, il l'a écrit parce que je ne vais pas écrire tout ce qu'il a écrit. Non, non. All right. So, on est tous d'accord avec les Ravens. Next one, c'est le battle des... des pires équipes de la NFL. Giants-Falkins. Oh, get. Oh, yeah. Yeah, 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 Il y a les Jets aussi dans ce trio. Commence pas. Laisse les Jets tranquilles, OK? J'ai assez dit si les Jets se sont passés. Oui. Ils ont encore plus les Jets. Donnez-leur un break. Ils vont jouer leur game. On va parler de ce quand on va arriver à eux autres. Maintenant, pour Giants et Falkin, les deux pires équipes de la Ligue et non les Jets, je te dirais que ça va être Giants. Parce que Giants trouve qu'encore une fois, il faut qu'ils changent leur stratégie. Oubliez le running game avec Barkley cette année. Plus se concentrer sur la passe. Moi, c'était mon facteur X, Barkley. Non, ben justement, comme j'ai dit pre-season, bust. Le partner n'est pas prêt pour tout ça. N'importe quelle équipe de cette saison, il va falloir avoir les stats qu'il faut. Moi, j'ai déjà dit qu'il allait faire moins de mille verges comme Zeke. Les deux, ces deux gars-là, deux busts. Moins de mille verges? Les deux. Bust. OK? Donc, je te dis Giants. Mais, le Giants, je trouve que le QB et l'équipe battent quand même fort et travaillent fort. Je donne Giants cette game-là. OK, tu donnes la game aux Giants. Je suis surpris de ta décision. Moi, je donne la game aux Falcons. Falcons? Yeah. Je vais donner une victoire à mes Falcons. OK. Parce qu'il faut les respecter un petit peu. Je veux dire, ils ne sont pas pires que les Giants. Mon X-Factor, par exemple, c'est vraiment Sheikon Barkley parce que s'il peut commencer à courir, la game va changer. Oui, si, mais ça fait deux semaines qu'on fait des CCC et ils ne donnent absolument rien. Ils ne donnent absolument rien. Voilà. La défense des Falcons est slightly meilleure que celle des Giants. OK. To be, je veux dire, tu ne peux jamais rien contre Matty Ice, même s'il choque tout le temps. Exact. Mais sinon, à part ça, moi, je pense que Carter L. Patterson va avoir une bonne game. OK. Puis, je vois les Falcons gagner contre les Jets par moins de 3 points. Mizogod a dit que lui, il mettait Falcons plus 3.5. Comme toi. Et si les Falcons y perdent, ils ne perdent pas par beaucoup. Oui, exact. Je vois possiblement la même chose, mais moi, je pense que les Falcons vont être 3.3. On va finir ce débat-là de la pire équipe de la NFL. Ça va être entre les Giants, les Jets. Les deux équipes de New York, c'est les deux pires équipes de la NFL. Arrête. We good? We good. I'm good. Yeah, we good. We good. So, next game, Saints-Pats. Saints, la semaine passée, ils ont fait vraiment shit. Je crois pas que Camara va refaire les mêmes numbers. Je pense qu'ils vont donner plus le ballon à Camara. Je pense que Weston va se réveiller. Il peut pas avoir deux défaites de suite. Sean Payton va pas expliquer non plus. Il joue contre Bill Belichick qui est aussi un très, très bon coach. Mais je crois que là, l'expérience va rentrer en jeu. Donc, je donne la victoire aux Saints. Je donne la victoire aux Saints? Arrête. Moi, je donne la victoire aux Pats. Pourquoi t'es surpris avec tous mes takes, bro? Yo, bro, tu te donnes des hot takes tout à l'heure? Des hot takes? Toi, tu me vas avec du coeur en ce moment. Si tu sues la logique, les Pats do home. Do not bet against the Pats home. I'm sorry. So, à part si Winston est capable de faire qu'est-ce qu'il a fait dans la week 1 avec ses 5 TDs, il n'y a aucune chance que les Saints battent les Pats. Ok, ok, ok. Misogod, I am sorry, but the Saints ain't got shit on the Pats. Mac Jones a prouvé... A prouvé quoi? Il a prouvé qu'il est capable de jouer, bro. Il est capable de jouer mieux que Zach Wilson. Oui, mais battre Zach Wilson présentement, c'est pas difficile. Je suis d'accord avec toi. C'est la pire équipe de la NFL. Merci, il fait shit et son équipe est shit. Mais, les Pats sont home. Ok. Jouent contre Bill Belichick, coach team. Ok, ok. Home. Ça veut rien dire. Les gars sont jeunes. Bill est vieux, mais l'équipe est jeune. L'équipe est pas toute... Oui, je sais que le système défensif des Pats, faut pas prendre ça à la légère. La défense des Pats est insane. Mais le coaching, la stratégie offensif coach Payton est sérieuse aussi. T'as des vétérans dans les seins. C'est pas bon. J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'ai demandé à Mizogar de la stat Sean Payton contre Bill Belichick. Vraiment, je voudrais savoir ça. Parce que je suis pas mal sûr que Bill Belichick... Euh... Oui. Oui, c'est logique qu'il y a plus aussi. Mais t'as plus Tom Brady. T'as Mike Jones. Mike Jones. Mike Jones est pas prêt. Respect mon boy. Est-ce que t'as dit Mike Jones quand c'était Mike Jones? Mike Jones. Mon boy Mike Jones, oui. Non, non, non. Ok, non. Ok, regarde. J'ai qui les affaires de Mizogar. lui aussi, il est comme moi. Sting Twin. Ah, mais c'est son team. Mike Jones lance un pic. J'suis d'accord avec ça. Ben là... J'suis d'accord avec ça. 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 J'suis d'accord avec moi au moins. Non, 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 non. Ton hot take exagéré. Le gars a dit... Il lance un pic. C'est sûr que le gars va lancer un pic. C'est un rookie. Moi, je dis qu'il lance deux pics même. Deux pics? Deux pics, même. C'est ça ton hot take? Moi, c'est mon hot take. Deux pics. All right. Deux pics pour Mike Jones. Next game, c'est les Bengals contre Steelers. Euh, bon. Steelers. Euh... J'suis d'accord avec la semaine passée, il me semble. Contre... On va regarder ça. Bois une bière après. Steelers a perdu contre Raiders. Déjà là, ça c'était un upset. Ça n'est pas à ça. Euh... Bengals a pas la même défensive que les Raiders. Euh... Les... Les... La défense des Steelers sont... Devraient être sérieuses. Donnent pas beaucoup de points. Euh... Défense de Stade, c'est ça comme si... Ah! Finalement, je regarde les stats, finalement. Hmm... 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 OK. C'est tight. C'est très tight. Mais par la logique des choses, je peux pas croire que les Bengals sont prêts pour battre les Steelers. Je peux pas croire. Même si si on look on paper, Bengals devraient smack les Steelers. Devraient les battre. On paper, tu dis que les Bengals devraient smack les Steelers. Yeah. On paper, ils devraient les battre. On... Les Steelers. Oui. Posez. J'suis mon cœur là-dessus. J'suis ton cœur. Parce que je crois pas que les Bengals sont prêts à battre les Steelers. All right. Peut-être plus tard dans la saison, pas live. Moi, je pense qu'ils sont prêts à battre les Steelers. Oh my God. Dio, tu me donnes trop d'articles. Moi, je prends... Aujourd'hui, tu me donnes trop d'articles. OK, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, moi... Mendy! Moi, je suis bien aujourd'hui. Moi, je suis bien aujourd'hui. J'ai fait mes recherches, mon gars. Yeah. C'est un peu d'alcool. Donne-moi plus de bière comme ça, je t'ai fait plus d'articles. All right. Moi, je prends le upset, le divisional match-up entre les Bengals et les Steelers. Je prends le upset, les Bengals. Oh, Heinz Field en plus. T'es malade. Oh, oui. Oh, oui. T'es malade. Oh, oui, quand les Steelers, mon gars, je prends les Bengals. I don't give a fuck. I believe in Joe Burrow. You believe in Joe Burrow? Le gars, c'est petit le... Don't worry. ICL? Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it. OK, tu vois, toi, mis au gré des mois, on est tous les deux des gars intelligents. Ça se voit. Parce que Steelers, il a mis Steelers, moins 3.5. C'est pas bien. Stamble. 64, s'il vous plaît. Sponsor. Attends, là. C'est long, là. C'est long, là. C'est long. Là, ça devient long. Bon. Qu'est-ce qu'il a dit, le Misogad? Il a dit Steelers, moins 3.5. Même Misogad, ils savent qu'ils vont pas gagner par beaucoup. Ben Steelers, ils vont essayer de gagner. Ils vont essayer de... Tu sais que t'es hot takes? Non, non, non. C'est ça que t'es hot takes? Non, 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 non. Les gars, les gars, c'est moi qui ai eu le meilleur... Je comprends, mais là, justement, c'est monté à ta tête. T'es rendu fou. T'es rendu fou, mon gars. Je fais mes recherches, les gars. Tu fais tes recherches, hein? C'est ça qui arrive. Je fais mes recherches, moi. Tu sais qui. Tu sais qui? Je vais dans le futur. Oh, mon gars. Quand on va prendre ce air-là, on s'en reparle. Je vais mettre un astéris sur celui-là. Juste pour que tu t'en rappelles. Parfait, parfait. Exposé. Autre titan. Oh, mon gars, ça, c'est un no-brainer. Titan? Merci. Un no-brainer. Mais j'aime même regarder l'affaire à Mizogod. Je sais que c'est titan. Mais Mizogod, il les a peut-être mis par 14. Moins 5.5. 7.5? 5.5. 5.5. Ouais, c'est pas beaucoup. Moi, avec, je me pose pas de questions, les titans. La seule petite affaire que je me pose, je veux dire, tu t'aurais aimé pas te poser cette question-là parce que Tana Hill a eu une grosse performance. Hum? Derek. Derek Henry qui a juste... L'équipe de son bac. Il a dit, les gars, I got you. Avec ses catchs-là qui... Non, Moussa a des mains. Qui se... Moi, Titans, pis... Non, par plus qu'un team. Ouais. Même par 10, pour l'écrire. Par 10? C'est quoi? Oats? Oats sont vraiment shit. Ils sont 1-1, je pense, mais ils sont pas si shit. 0-2 avec une des paires défensives de la Ligue. Une bonne rush defense. Et... Continue. Continue, je t'écoute. Une des paires... Average offense. Passing defense. Rible. Ou, je pense... plus 14. Plus 14? Moins 14. Non, non. Moins 14. Plus qu'il... Moins 14. Moins 14. On s'en fout. 14 fois de différence. Un Titans, pis Colts. All right. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je fais un contest. Bills et Washington. Encore une fois, logique. Bills for the win. That challenge a des très bons stats en ce moment. Il joue très bien en ce moment. Je peux pas dire... Comme... C'est Washington. C'est Washington. Je sais que t'as un équipe a fait une grosse game. Oh boy, oui. Je sais. Tonboi et l'équipe a fait une grosse game, oh boy, oui. Mais il y a un jeu contre les Giants. Pis quoi, les Giants, c'est une tight game. Tu viens de dire que les Giants tire que les Falcons. Donc, Bills ont tous les arsenals qu'il faut. Ils ont Stephen... Ils ont Stephen Diggs avec eux autres. Stephen Diggs va masser tout le monde dans l'équipe de Washington. Ça va même pas être drôle. Donc, un massac à moins 7.5 de mon côté. Moins 7.5? Makes sense. Les Bills sont home aussi. Oh! Tu veux rajouter ton... On va... Tu m'as mis à ce qu'on... 14 points aussi. 14 ou... Yeah. Non, mais écoute, c'est Washington. Mais c'est là de qui va être saisi. C'est là de qui a pris de la confiance. Il a pris de la confiance contre... What? Dant, il va être chaud. Il va commencer à lancer les mêmes passes bizarres. PIC! PIC, PIC, PIC. Voilà. C'est pas un Bills. Oui, deux PIC aussi. Deux PIC aussi. Deux PIC aussi. Ça va être CASH. Je suis dead ce app-là, mon gars. Moi aussi, j'ai pris les Bills. Même si Aniki a eu une grosse gros début de saison. Il joue contre une des meilleures défenses de la ligue. Puis il joue pour Abaflow. C'est vraiment hard pour lui de faire Bills. Bills. F**k you, Eric. Je l'ai loin. On the dog team. Eric, il y a un bail-up pour se défendre, bro. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas là pour se défendre, bro. J'en ai rien à foutre, bro. J'en ai rien à foutre, bro. Moi, je prends les Bills. OK. Puis comme toi, je mets par 10. OK. OK. En passant, je vais juste prendre le temps de dire que c'était un 3-and-out de la part des Panthers. Donc, ça commence pas bien. Il y a 3-and-out. 3-and-out des... Texans qui a mis le ballon. C'est ballon? Hein? C'est 2-and-out de Texans. Oui. Oui, je pensais que c'était les Panthers. Oui, m'excuse, guys. Oui, j'étais trop chaud. Oh, toi, tu bois. Oui, j'étais trop chaud. J'étais trop chaud. J'étais trop chaud. Ok, ma bat. Next game. On a les Chiefs contre Chargers. Il n'y aura pas d'upset. Il n'y aura pas d'upset. Il n'y aura pas d'upset. Donc, ça va être Chiefs. Ça va être un blowout? Oui. Blowout? Ça va être un blowout. Je ne sais pas, man. Blowout. On va savoir pourquoi ça va être un blowout. Parce que Justin Herbert ne peut pas faire ce que Mahomis et Lamar Jackson font. Ça fait raison. Back and forth. Yeah. No I&T's. C'est vrai. No fumbles. True. Justin Herbert ne peut pas faire ce que Mahomis fait. Peut-être qu'il va le faire deux ou trois fois. Il va avoir des TDs. Il va avoir des beaux jeux qu'il va faire. Mais, à un certain point, Justin Herbert va faire une erreur. Ça va causer un pick. Ça va causer plus de points aux Chiefs. Il va faire la même chose. Quelqu'un va faire une erreur. Ça va causer plus de points aux Chiefs. Surtout, moi, je vois les Chiefs confortable gagner par 10. Ok. Garde. Justin Herbert n'a pas de interception encore. Non. Le running game avec Austin et que le est bon. Keenan Allen a des fous numbers. Avec Williams aussi. Defensively, c'est là le problème. Parce qu'offensivement, ils sont deuxièmes dans la ligue. Non, sous-moi. Ils sont quatreièmes dans la ligue pour passing yards. Ok, t'as dit combien, toi? Moi, j'ai dit que les Chiefs gagnent par 10. 7.5. 7.5? Yeah. Pis, Nicky dit 6.5. 6.5, pour Chiefs. Y'avait dit quoi, les Bills? Ah, les Bills, y'avait dit... Bills jouait contre... Washington. Oh non, Bills win. 7.5. 7.5. Moi aussi, j'étais saisi. J'ai dit, mais non. Non, mais non, non. J'étais saisi. Ça, ça a été un fou, fou upset. Donc, moi, je vois juste pas Justin Ebert fire. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Justin Ebert être un MVP type caliber contre Patman. Oui, 1, il a joué. Je dois voir les... on joue contre qui? Parce que j'ai pas vraiment suivi leur game. On va acheter en premier, normal. Et... Après, il a joué contre... Cowboys. Il a perdu, mais c'est les Cowboys. 27, pis 27. Pas plus que 20 points. Hein? Ouais, non, non. Il avance la balle. Ça va pas être assez. Ça va pas être assez. Ça va pas être assez pour battre les Chiefs. Ils vont sur le smack. Ils vont sur le smack. Même, peut-être que... Moi, je vais peut-être mettre 10. Comme toi. Tu changes ton opinion? Ouais, ouais, ouais. Je regarde les stats. Je te dis, c'est... Il met des stats. Il y a des verges. Il y a des TD. Oui, mais ça va pas être assez... Pour MVP type caliber... Non. Pour contre les Chiefs, non. Donc... C'est pas facile. Non. Next. Cards, Jacksonville. Mon chien, Cards. Si on est pas tous d'accord là-dessus. Cards, Trevor Lawrence, c'est pas encore prêt pour ça. Et t'as le nouveau... T'as le nouveau... Match... Le nouveau duo. MVP contender. MVP contender. Hopkins et Kyle Murray. What'd it do, baby? Non, non, non. Oublie ça. Trevor Lawrence, c'est pas encore prêt. Même, il a dit un commentaire récemment que... Il est encore s'apprécié à la vitesse de l'NFL. Mais lui, lui, ça se voit là. Je vais te dire, c'est Stats live là. Lui, ça se voit qu'il est pas prêt là. Il y a 4 TD, 5 interceptions pour un QBR de 57. Il y a 450 verges. 50 passes. 50% de passes complétées. Un petit peu moins que 50% de passes complétées. 42 en 24. Puis, c'est pas juste lui là. Il y a une des pires défensives de la ligue là. Sa défensive est ranked... Trevor. 28ème overall. Trevor. Passing yards, 27ème. rushing yards, 25ème. Ah, Trevor. L'équipe... Non seulement lui, il s'était pas pas, mais son équipe... Ok, guys. Ok. Frank, si on peut te dire les vraies affaires. Est-ce que tu penses que Trevor va rester... Jags? C'est sa première année, puis il y a une autre... Non, je sais, mais... Pour que... il gagne des rings... Est-ce que tu penses... Tu vas trop loin à gagner des rings. Non, je vais très loin. Ça, je dis. We'll talk. Tu me dis les stats des Jags. récemment. Ça fait des années qu'ils sont comme ça. Oui. On parle d'années. Ça fait des années qu'ils sont des first round pick. On s'entend là. Ok. Ça fait des années. Est-ce que... Tu penses que Trevor Lawrence va rester au Jag? Peu importe où ce qu'il va, il va jamais gagner un ring. Wow. Wow, 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 wow. J'ai pas believe en Trevor Lawrence au début, puis je believe encore... Wow, 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 wow! On est où? Pis je believe encore pas en Trevor Lawrence. I'm sorry. T'as beau gagner un bowl game, comme le BCS, pis toutes ces affaires-là, j'en ai rien à foutre, bro. T'as pas montré que t'es capable de jouer dans la NFL, pis t'es pas encore capable de le montrer que tu joues dans l'NFL c'est trop trop je fais qu'à parler wow Trevor I'm sorry but you're out of here il y a une bonne offence technique en parlant il y a une très bonne, il y a un très bon court il y a pas de haut line mais il y a un très bon très bon wide, il y a un ok tight end pis il y a un bon running back qu'est ce que tu as besoin de plus? t'as besoin que je viens de lancer la balle pour toi? wait a minute wow c'est qui les Butterfingers? le numéro 2 pour les DJ moi? oh les gars c'est Butterfingers là qu'est ce qu'il se passe man? c'est que le premier coup qu'il a pris au premier quart il a peur ok ok il a fermé ton bec ok ok I'm sorry I'm sorry DJ moi moi aussi je prends les Cards et je prends les Cards par 14 oh shit yo moi je prends les Cards par 10 10? ouais pis Mizogod a pris les Cards par 7.5 7.5? Mizogod est en train de jouer safe ouais ouais je sais pas pourquoi il se passe avec lui là il a dit j'aime pas ça j'aime pas ça que Frank a plus de c'est vraiment ça c'est vraiment ça j'ai joué safe je sais pas ce qu'il fait pour de vrai ok euh next game euh next game c'est les Bears qu'on peut bon ok on va commencer avec celle de Mizogod Mizogod a dit Browns win plus 7 Browns plus ok ouais Browns plus 7 moi j'ai dit Browns plus 7 c'est vraiment safe Destinfield va start cette game là pour la première fois donc c'est la première game qui va start quand il a embarqué après Dalton il a rien fait de sérieux il a vraiment fait zéro là euh il a fait des petits stats puis bref c'est la défense puis c'est le c'est la défense qu'il a fait en sorte qu'ils ont gagné donc je crois encore que les Browns c'est l'équipe qu'il faut watch out cette saison donc lâche tout mon coeur Browns plus 10 même que ouais même 14 mais 14 Phils est encore jeune oui je crois qu'ils vont gagner plus de games avec lui que Dalton toutefois pas contre les Browns euh les Browns est un wake up call les Browns pour Phils c'est un wake up call quick 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 ok moi je vois Justin Fields et Baker Mayfield oui pas live mais que Mayfield est rendu cela après 4 saisons 5 euh il était pas peu pour les deux dernières saisons les deux derniers ben la dernière saison on n'a pas gagné beaucoup de games là oh oui les autres d'avant c'est ça plus ou moins exact mais tu voyais qu'est-ce que tu voyais qu'est-ce que Baker Mayfield était capable ouais il fallait juste que tu commences à bien l'entourer parce qu'avant il était pas il y avait pas Jarvis Landry il y avait pas OBJ il y avait pas Kareem Hunt il y avait pas Nick Job comme ils sont tous arrivés après Justin Fields par exemple il rentre dans une offence prête 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 il y avait tout ce qu'il a besoin pour Shine présentement ouais pis moi je pense ok il joue il va pas battre les Browns mais je pense que ça va être tight ok tu penses que ça va être tight pis ça reste ça reste Justin Fields si Justin Fields est capable de montrer qu'il est capable de jouer en effet cette game là va être tight s'il rentre il est déjà entre TD TD pour Sam Donald je veux dire Run TD yeah continue s'il y est pas s'il arrive dans la game pis c'est knees weak arms heavy mom's spaghetti mon gars la game est déjà fini là comme si MNM est rentré dans ta tête comme t'es déjà t'es déjà pas dans la game tu rentres avec un un winning mentality pis je pense qu'il va l'avoir pis ça va être une tight game moi je pourrais mettre les Bears mais je vais pas le faire parce que je sais qu'ils vont pas gagner à cause que à cause d'Eric ah parce que j'aime pas Eric voilà je vais pas prendre pour les Bears Eric faut que tu viennes te défendre faut que tu viennes te défendre le disrespect là il y a une belle chaise que je peux venir mettre ici le disrespect est trop sérieux présentement les Bears comme s'il vous plaît s'il vous plaît les Browns mais je vois les Browns par 3.5 ok tu respectes beaucoup les Bears pis Fields aussi yep pour une fois pour une fois pour une fois ok après c'est les Jets contre Broncos bon la semaine passée vous avez entendu crier haut et fort comment les Jets et la performance m'étaient crash donc j'ai besoin d'une réponse Lise il y a une seule bonne réponse je vais m'expliquer parce que si les gens m'écoutent depuis le début de SFB News ils vont penser que je suis bizarre pis je suis comme si je suis un peu mêlé les gens devraient pas écouter leur langue mais moi tout ce que je dis tout ce que je dis c'est que je dois aller avec les Broncos pour cette semaine dis-tu à cause de mes commentaires ou à cause que tu veux les Broncos parce que je veux les Broncos parce que je veux plus aller avec mon coq les Jets les Jets m'ont déçu trop souvent la performance de la semaine passée je vais même répéter trash 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 je sais pas si c'est un beau sang un beau sang trash 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 donc à cause de cette performance trash j'ai comme pas le choix d'aller avec les les Broncos les Broncos si jamais Jets Gang c'est le game-là tu retournes sur le train? oh aussi vite que j'ai quitté je vais revenir aussi rapidement j'ai sauté du train j'ai sauté du train j'ai roulé tu sais quand tu roules après les j'ai roulé je me suis relevé exactement parce que c'est pas fini le train est long là il est long ok il y a pas un wagon il y a plusieurs wagons c'est vrai que Mizogod il y a une tête sur ses épaules Mizogod oh 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 Mizogod Broncos moins 10.5 c'est même pas une chance j'ai même pas une chance il a été safe avec toutes les autres équipes mais pour les Jets pour les Jets il a dit non j'aurais aimé ça entendre le take à Mizogod moi aussi moi aussi yeah j'aurais aimé ça mon gars moi Broncos on va te le dire après la performance à Zach Walsum y a-tu vraiment un debate pour la pire équipe de la NFL après la performance de Zach Walsum non non écoute je dois être honnête être honnête être honnête être honnête c'était trash 100% trash donc maintenant tout le monde peut bet contre les Jets sans problème 100% 0-16 oh 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 wow oh oh non décevez moi pas les Broncos s'il vous plaît parce que les Jets 0-16 Sérieux? Sérieux? T'es sérieux là? T'es sérieux? T'es sérieux? 0-16 0-16 Je marche quand on va le faire live Sortir le schedule des Jets Regarder toute le schedule des Jets Montrer qui vont peut-être battre Peut-être battre Dimanche Dolphin, Raiders Musocor a dit Dolphin, maybe win Plus 3.5 Fins plus 3.5 Donc il met les Raiders Tu mets les Raiders pour le Maybe win Il y a dit Maybe Mais 3.5 C'est les Raiders Ok parfait Moi J'ai mis Les Raiders aussi Ouais J'espère que t'as mis les Raiders A cause de la blessure de toi Sincèrement Je pense Je sais pas si c'est qui Le backup Si je m'appelle C'est Jacobi Brissett Ouais c'est Brissett Sincèrement ce gars là Je le connais pas J'ai entendu parler C'était le backup à New England Il jouait pas pire Quand il jouait Ouais Pas pire Ça va pas être assez Pour battre les Raiders Les Raiders sont on a roll Derrick Card a plus de stats Passing guard de la ligue Il surprend tout le monde On battu les Steelers Son tight end Le tight end n'aura pas de cacher Waller Qui reçoit toutes les balles sur lui Les attrapent quasiment toutes Oublie ça Non Raiders for the win Moi j'ai callé une grosse game Raiders Comme il a dit Derrick Card Passing leader présentement So Yeah Raiders Même pas No question On passe tout de suite A la prochaine Ouais T-Hawks Et Vikings Ça par contre C'était le plus difficile C'était dur Ouais Moi c'était pas dur Moi je pense que Vikings Est encore très très relevant Même si ils sont 0-2 Ils sont très très relevant Que Cousin a des gros stats Le dernier game contre les Cards Ça finit fucking tight C'est les Cards Puis les Cards Faut passer des tops équipes Oui Offensively parlant Offensively parlant Comme C-Hawks aussi C-Hawks puis les Cards Sont assez semblables Je dirais Oui Asse semblables Offense boostée Défense Ah 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 Les Cards ont une meilleure défense Quelle ici Voilà Donc Pour cela J'ai voulu aller vers les Vikings Toutefois On parle de MVP Russell Wilson cette année Ma MVP Ouais Ton MVP On parle de ton MVP Russell Wilson Donc Encore une fois Je peux pas commencer à faire du bête Être un gars mêlé Je vais aller avec les Cards 3.5 3.5 Game très très tight Tu mets les Seahawks par plus Que les betters mettent 1.5 Ça va être vraiment tight Ça là ça va être tight Moi j'ai 3.5 3.5 Moi je vais être comme toi Je vais être Seahawks La game va être tight Je mets cette game là Over 55 Ouuuuh Ouais ça va être une Ça va être une grosse game Pour toutes les betters Écoutez bien ça Plus que 55 points Over 54.5 Over 55 Pis si vous avez Fantasy wise N'importe quel joueur Running back Des Seahawks Kylo Lockett Bill Yin Dalvin Cook Mettez Mettez tous ces gars là Parce que ça va être Ça va être Comme il a dit Ça va être back and forth TD 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 Voir rien d'autre Que ça C'est deux grosses Events Qu'ont deux Mediocre défis Ça va avoir la meilleure Ouais C'est vraiment ça La mise au God Y'a dit J'écris déjà Seahawks Attends Attends Je vais voir pas Seahawks Moi Attends Ok Attends ça va Attends ça va Attends ça va Attends ça va Mise au God Mise au God Mais les Vikings Y'a pour vrai Mise au God On va se parler On va se parler On va devoir te FaceTime Mon gars Parce que Mon gars Tu donnes des affaires bizarres Play it safe All the long Puis tu mets les Broncos Par 10 Puis les Vikings Ok Alright J'aurais aimé ça Que tu sois là aujourd'hui Ouais On aurait discuté On aurait discuté plus que ça Parce que je sais que Mise au God Lui c'est qu'il amène toujours Des points logiques D'ailleurs ses décisions Des détails Le gars un Excel sheet C'est pas des blagues C'est pas des blagues Il y a vraiment Un programme Excel C'est pas des blagues Donc J'aurais expliqué Pourquoi il a fait ça Mais bref Ce sera Une prochaine fois Présentement On est Moi puis lui On est pas tant différents À part pour les Saints Les Steelers Hawkins Toi t'es différent Sur nous autres Pour les Giants Pas mal Pas mal similaire Jusqu'à t'as pris Les Giants On devrait pas avoir Pas mal avoir Pas mal Le même score Ouais Un autre offset Encore Je sais déjà Je sais déjà Je sais déjà Je sais déjà Ça sent bien Ça sent bien Mais tu vas être surpris Tu vas être surpris Ah ouais Tu vas être surpris Ok Bucks Rams Ça va être un Easy win Pour Les Bucks Easy win Easy win Expliquez pourquoi Allez vas-y J'ai l'impression Que chaque fois Que Buddy joue Contre Ramsley Et le smack J'ai pas encore vu Une fois J'ai jamais vu Le Une fois qu'il parle De Oh Ramsley va Shut down Somebody Ça arrive Il se fait toujours Expose D'autres joueurs Expose Ou D'autres joueurs Qui se font Expose Mais à cause Que c'est Ramsey On parle toujours De lui Mais Je pense vraiment Qu'encore une fois Il va se Expose Le duo Gronk Je sais pas Qu'est-ce qui se Passe Gronk Il est rendu fou Il est rendu Cinglé Pick up Gronk S'il est pas encore Pris dans votre Fantasy I'm sorry Moi Il est déjà Avec moi Gronk Moi Il est déjà Line up Tight end Moi aussi Dans Un des deux Fantasy J'ai pris l'autre J'en ai rien à foutre Moi je l'ai pick up live So malheureusement Il y a beaucoup de gens Qui vont dire Laurent LJ t'es fou On parle de la meilleure Défense La meilleure Offense de la ligue Blablabla Malheureusement La meilleure Défense Ils ont des Ils ont des gros Ils ont des gros Morceaux Mais c'est pas la meilleure Défense Donc à cause de ça Je dois malheureusement Dire que Buccaneers Je dis 10 10 10 10 C'est ça C'est un hot take Easy Bucs Tom Brady Un autre 5 TD Je suis obligé d'aller là Je t'insiste Je veux le hot take Non je pense pas Je peux parler là-dessus 5 TD Ce serait un fou Fou upset Il y a 9 TD 2 interceptions En 2 games Il est là Il est là Il est là mais non Le Jets m'a réveillé Zach Wilson 4 picks pour ne pas oublier 4p ils sont bois ils sont bois anyway soit disant il le dump je suis juste off le wagon pour l'instant le train continue à passer je regarde encore si je reprends le train est un petit peu plus long tu vas peut-être le repogner mais tu le dumps aux toilettes real quick c'est vrai que tu fais des poupous comme moi mon gars 2 minutes in and out in and out so misogad misogad dit quoi misogad dit quoi je vais vous voir il n'a pas dit il n'a pas dit il ne voulait pas se prononcer là dessus il n'a pas dit 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 il veut tellement keep it safe je ne peux pas parler de ça c'est fou comment il a keep it safe je sais